Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc là on est sur PC Bounding Simulator et on va essayer de trouver la solution à cet écran bleu. Donc là, je vais vous montrer cet écran bleu là qui me casse les pieds. Alors, il y a deux solutions apparemment. La solution numéro 1, c'est soit la pâte thermique, solution numéro 2, on m'a dit que c'était peut-être l'alimentation qui avait un problème et qui n'était pas assez puissante. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de clients, on va regarder ça. Donc ici, fiche technique, ok. Le système rencontre au niveau du matériel une erreur matérielle impossible à corriger. Donc, normalement, je sais que quand c'est une pâte thermique, il marque quelque chose, il ne marque pas ça en fait. Donc là, on va essayer de regarder, on va retirer et on va essayer d'aller voir au niveau de l'alimentation. Donc, on va enlever de l'alimentation, on va enlever tous les câbles et on va vérifier. Il faut vraiment trouver... J'ai vraiment envie de trouver cette solution à cet écran bleu qui me casse les pieds et que je n'ai pas envie de continuer les vidéos et de me dire, ben, on l'a mis de côté et puis qu'après, un de ces cas, je retombe dessus et puis je ne ferai pas quoi faire. Donc, on va regarder parce que au niveau de l'alimentation, je veux juste voir. Voilà. Alors, je ne vous mens pas que ce PC m'a coûté une blinde. Pour un client, il m'a coûté une blinde parce que, regardez, qu'il m'a mis en déficit. J'ai acheté des pièces et des pièces et des pièces et des pièces pour le réparer et je me suis retrouvé avec, je ne sais pas du tout, le problème. Donc là, on va vérifier. Alors, vous voyez que là, j'ai une alimentation en 300 et j'ai une alimentation en 450. Donc, on va essayer de mettre la 450 pour voir déjà. Peut-être que je n'ai pas mis une alimentation assez puissante. Donc là, on va câbler et on va tester. Donc, on est parti. On câble. Ok. Il ne faut pas que j'oublie de remettre les bords aussi. Donc, on va câbler. On va faire un test. Peut-être que c'était juste l'alimentation qui était trop basse. Alors, je ne me rappelle pas, c'est dans ma vidéo d'avant, parce que je fais énormément de vidéos, si j'avais changé l'alimentation. Et c'est une personne sur YouTube, un abonné à moi, qui a dit « Fais attention, ça pourrait être un problème d'alimentation. » Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Donc, voilà. On va voir. On va installer. On va remettre quand même le boîtier du... Ça, voilà. Je vais quand même le remettre. Ah, ouais, je vais enlever ça. Retirer ça en premier. Installation de ça. Voilà. On va installer ça quand même. Et donc, après, on va redémarrer l'ordinateur. On va relancer. Le problème, c'est que c'est cet écran. Cet écran-là, il me prend la tête. Franchement. Et j'ai pas envie de le... Alors, arrivé un moment, j'aurais pu dire « Ouais, je le rends comme ça. » Et puis, c'est tout. On n'en parle plus. Le problème, c'est que si je le rends comme ça, si une C4 retombe sur un autre ordinateur comme ça, et je vais avoir le même problème. Donc, non. Il faut vraiment trouver la solution pour pouvoir le faire. Donc là, on attend. On laisse faire. Et on va voir s'il refait un écran bleu. Donc, il le fait pas tout de suite. Il le fait au bout d'un certain moment. Donc là, je sais que j'ai une alimentation en 400. J'en ai une en 300. Alors, on verra. Peut-être qu'on mettra plus puissant. Donc, pour l'instant, j'achète rien. Justement parce que si maintenant, il me remet un écran bleu, je sais que je devrais acheter une alimentation un peu plus puissante. Et donc, je préfère le faire livrer avec les pièces que je ferai dans la vidéo. Donc là, on attend. Peut-être que ça va marcher. C'est peut-être juste ça qui avait peut-être raison. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir. Après, on verra le score. Alors, j'ai quand même mis quelque chose de costaud. J'ai mis une bonne MSI. J'ai mis un gros processeur. J'ai mis des grosses barrettes de mémoire. Donc, on devrait peut-être passer ou peut-être être tout juste au niveau du score. Donc là, on attend pour voir s'il me refait un écran bleu. Déjà, il a été plus loin que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je l'avais mis en route et j'avais vu. Il a quand même été un peu plus loin. J'aimerais bien. Franchement, après, comme ça, je sais que écran bleu, c'est soit pâte thermique, soit alimentation. Et on se retrouvera avec des problèmes en moins. Et franchement, j'ai vraiment envie d'évoluer dans ce jeu. J'ai envie d'avancer dans ce jeu-là. Donc, je n'ai pas envie de dire « Ah, c'est bon, je vais se tomber et tout. » Je n'aime pas du tout ça. Je ne suis pas comme ça et je ne joue pas comme ça. Donc là, on va voir. Pour l'instant, pas d'écran bleu. Donc, pour l'instant, mon abonné avait bien raison. C'est peut-être l'alimentation qui ne fait pas son taf. Alors, donc, écran bleu, comme il m'a dit, c'est soit pâte thermique. Mais je sais que quand il est marqué pâte thermique, il y a un truc qui est marqué « Watchdog what » je ne sais pas trop quoi. Donc là, je sais que ça n'a pas de thermique. Et donc, ben voilà, on a réussi. On a 4991 et je devais faire 3000 et des boîtes. Donc, on a réussi. Donc, merci beaucoup. Franchement, je vais mettre sur pause et je vais aller chercher le nom de la personne qui me l'a dit. Donc voilà, l'abonné qui m'a donné la solution, c'est Kikor61. Je regarderai pour aller chercher son nom et je le noterai juste au-dessus. Kikor61, donc merci beaucoup. Il m'a franchement, il m'a vraiment aidé. Mais c'est ça, YouTube, en vérité. Les gens, ils se disent « Ouais, c'est l'argent, on s'en fout. » Il y a des gens, ils veulent gagner de l'argent, je ne dis pas. Moi, c'est plus dans le partage. Je veux dire « Ben, voilà, si maintenant, il y en a une personne qui est bloquée sur un ordinateur ou sur une arme de Call of Duty ou quelque chose comme ça, moi, je peux l'aider. » Et si moi, je suis bloqué quelque part, quelqu'un peut m'aider. Donc voilà, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Donc, j'ai quand même réussi à faire un bon score et le boîtier est complètement terminé. Donc maintenant, je peux le finir. Donc, en installation, je ne sais même pas si j'avais installé un antivirus. Mais de toute façon, ça ne sert à rien puisque je l'avais remis à zéro. Donc, je n'ai pas besoin d'installer un antivirus. Donc là, on va refermer. Donc, on va installer les pièces. Et franchement, il m'a fait galérer. Et tout ça pour une alimentation. Juste que son alimentation, elle n'était pas assez puissante. Et puis, ben voilà, je me suis fait rouler. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Donc, boîtier incomplet. On va regarder. Boîtier incomplet, boîtier incomplet, boîtier incomplet. Donc ici, j'ai ce qu'il faut. Je crois que c'est ici au niveau de la fermeture de ça. Il me semble que c'est ça. Alors, ça doit être ici, ça, je crois. Non ? Non. Peut-être que c'est un boîtier à fermer. Donc, attendez. On va rouvrir ici. Hop, hop. Et le problème, c'est que comme je fais plusieurs jeux en même temps, j'essaie de regarder. Donc là, on va sur installation. Câble H, c'est déjà fait. Installation. Et donc, je dois avoir quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ça. Hop, c'est peut-être la barre bleue alors. Alors, installation ici. Non. Et je sais que la dernière fois, j'avais cliqué dessus. Ça avait un système de fermeture. Donc, installation ici peut-être. Voilà. C'est bon. Donc là, on est sur un boîtier complet. Alors, si vous oubliez une petite pièce, les trois quarts du temps, c'est les pièces-là que j'oublie. Donc là, on a un boîtier qui est prêt à être dans la zone de livraison. Donc, merci beaucoup de m'avoir aidé. Franchement, voilà. C'est ça, YouTube. YouTube, c'est... On s'aide. Vous avez besoin d'un truc. Vous allez sur YouTube, vous regardez. Donc, l'idéal, c'est de vraiment faire un système de partage et non de se faire un système de business. Bien sûr qu'on peut essayer de gagner un petit peu d'argent. Loin de là. Moi, je ne vais pas cracher sur 5 balles, 10 balles et que je puisse investir un jeu pour pouvoir vous le partager. Je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, la priorité numéro 1, c'est plus d'aider et de partager plutôt que d'acheter et de financer. Donc, voilà. Donc là, ici, on va revenir sur notre problème. Donc là, il peut récupérer son ordinateur. Je lui rends volontiers. Par contre, j'ai perdu énormément d'argent. On m'a prouvé que mon score de 389 fonctionne mieux. Je lui ai mis du tartare dedans. Franchement, je lui ai mis du gros, gros, gros. Donc là, ici, on peut ignorer. Donc là, il est en transit. Je ne me rappelle plus ça. C'était pour aller supprimer des virus. Donc, normalement, oui, c'est un truc qui est en transit, qui devra arriver. Donc, je vais regarder ici. Ok, on est le combien là ? Ok, on est le 6. Et là, ok, d'accord. Je dois diagnostiquer. Donc, j'ai des PC qui arrivent demain. Donc, ici, pareil, j'ai du transit. Ici, j'ai du transit. Ici, en transit. Donc, j'en ai pas mal. Donc, ici, ça veut dire que les PC n'arrivent pas le jour même. Alors, ici, il faut être niveau 7. C'est bon. Il faut remplacer la pièce processeur, remplacer la pièce carte graphique et le terminer avant le 16. Donc, ça, c'est faisable. Mais je veux juste savoir qu'est-ce qu'il y a dedans avant. Alors, donc, le processeur, c'est un i5. Donc, il demande juste de le remplacer. Il ne me dit pas est-ce qu'il veut quelque chose de plus puissant. Alors, on va regarder. Alors, pouvez-vous réparer quelque chose de mon PC quand je l'allume ? Je sens le brûler maintenant. Il ne s'en est plus. Vous voyez, il prend 16, il prend 10 jours. Il y a un nouveau composant tout beau, tout neuf, tout brillant. Donc, on lui achète la même chose. Ça, ça n'a rien de lui faire quelque chose de plus gros parce qu'il va nous payer en fonction de ça. Donc, on va faire PC. C'est un i5, OK ? Et sa carte graphique, c'est une GeForce GTX 1050. C'est ça ? OK. Donc, OK. On va à la boutique. Alors, quand c'est comme ça, vous vous mettez ici. Donc, processeur, on va sur un i5. Donc, on marque i5. Voilà. Et c'était un 5000 de boîte, je crois, s'il ne me trompe pas. Alors, on va rouvrir pour être sur un certain pour ne pas faire de bêtises. Ici, voilà. On va faire statistique. Voilà. Et là, on a la boutique qui est là. Donc, on a un i5-6600. OK. Donc, un i5-6600. Ma boutique, elle est là. Alors, i5-6600, ici. Donc là, on ajoute au panier 1. Et après, la carte mère. Donc, on a... Carte graphique, pardon. Alors, la carte graphique, c'est pareil. On regarde au niveau du PC. C'est une quoi ? C'est une GTX 1050. C'est une GeForce GTX 1050. OK. Donc, une 1050. Une 050. Alors, laquelle aussi ? GTX 1050. Au niveau de l'email. C'est quoi ? 4GO. Voilà. Il faut vraiment faire... Non. Non, c'est une T-Gaming. OK, d'accord. Donc, je crois que je l'avais vue. En plus, elle est en haut. Elle est là. T-Gaming. Donc, OK. C'est bon. On a acheté les deux pièces. Donc, pour lui, c'est bon. On accepte. On lui dit, on peut le mettre en transit. Ici, on va regarder. Il faut faire une amélioration avec le score et tout ce qui s'ensuit. On l'accepte. 4 000. Par contre, là, il va falloir faire du taf. Ici, urgent. Donc, lui, c'est urgent. Il veut améliorer sa RAM et avoir un score de 1 954. Il veut améliorer sa RAM à 16 GB. Donc, je peux toujours acheter une RAM de 16 GB. Ça, c'est bon. Donc, on va dans la boutique. On va dans la mémoire. On marque 16. Hop, c'est bon. Et on prend une 16 GB. Donc, moi, j'avais pris ça. Ça avait l'air d'être pas mal. Voilà. Donc, on accepte et on verra bien pour augmenter. Donc, nous avons pour livrer aujourd'hui car il n'y a pas assez de place pour nos zones de livraison. Nous presserons demain. Ignorer. Découvert. OK, j'avais rentré dans la découverte. Nouvelle pièce disponible. Nouvelle pièce disponible. Pareil. Et nouvelle pièce disponible. Pareil. Nouvelle pièce disponible. Pareil. Découvert du compte. Pareil. Donc, on essaie d'enlever. Donc, ça, je peux ignorer. Celui-là. OK. J'ai droit à un découvert de 1000. OK, d'accord. OK. Donc, là, c'est bon. On peut déjà acheter ces pièces-là. Donc, on va dans le panier. On fait acheter. On livre demain. Et on va passer notre journée. Donc, on sort et on y va. Et là, on devra avoir pas mal de travail. Donc, on va éteindre. Hop. Et on passe sa journée. Donc, on la termine. OK. On entend derrière. Et donc, on va aller au travail. Et donc, on a une collection. OK. On a une collection. Donc, là, je récupère mon matériel. Et là, on a une collection. Donc, les trois quarts du temps, vous pouvez aussi regarder. Il est noté dessus. On est analysé. Donc, là, il faut juste faire un scan virus très, très rapide. On y va. On prend. On pose là. Et on se casse pas la tête. On va faire les... On fait plus facile. Donc, là, vous avez quoi ? Diagnostic et répare. Allez, hop. On y va. On met ici. Tac. Voilà. Et donc, ici, on a réparation. C'est quoi ? Remplacer la carte graphique et la RAM. OK. Ici, il faut un score. Ici, il faut remplacer le processeur et la carte graphique. Ici, il faut un score. Et ici, il faut un score. Donc, le score, c'est après. Donc, ici, on va connecter l'ordinateur. Et on doit juste faire un scan d'antivirus. Donc, on rentre. Je le pose. Hop. On rentre dessus. On fait installation. Et on installe ça. Donc, après, de temps en temps, c'est toujours bien aussi d'ouvrir la tour. Et juste, vous regardez s'il y a de la poussière dedans. Donc, là, on va installer ça. Comme ça, le temps que ça se marroute, on peut regarder. Hop. Hop. Voilà. Et on appuie sur P pour le mettre en route. Et là, vous faites retirer. Hop. Et vous retirez juste la face devant. Et vous regardez. Vous voyez que là, il est plus ou moins propre. Il n'y a pas de problème. Au-dessus, il est propre. Donc, on n'a pas besoin de faire démarrer, analyser. En plus, le virus, il l'a déjà fait. Donc, on n'a même pas eu besoin de l'installer. Il l'avait déjà installé. Donc, ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon. Il aurait pu le faire lui-même. Il avait juste à cliquer sur un bouton. Mais il a voulu me donner de l'argent. Tant mieux. Donc, là, on réinstalle son boîtier devant. Juste parce que j'ai contrôlé. Voilà. Et donc, là, le PC est prêt à aller dans la zone de livraison. Donc, on met sur le dernier. Ça, je le récupère. Je le mets là-bas. Et ça, je le récupère. Je le mets là-bas. Oh, c'est-il le petit PC bleu ? Peut-être pour ma miniature, ce serait pas mal. Donc, ici, on va regarder ce qu'on doit faire. Diagnostiquer et réparer. Alors, pour diagnostiquer et réparer l'ordinateur, première chose à faire, vous avez juste à câbler. Et les trois quarts du temps, il va vous dire c'est quoi le problème. Donc, là, on fait ça. Hop, hop, hop. Hop, ici, vous voyez, et vous faites P. Hop, vous cliquez sur l'écran. P pour allumer. Alors, il s'allume ou pas ? Il ne veut pas s'allumer. Donc, si vous faites P et qu'il ne veut pas s'allumer, on a déjà un problème d'alime. Donc, est-ce qu'une petite alimentation fera l'affaire ? J'en ai une en stock. On va tester. Après, je n'ai pas vu s'il me demande vraiment du neuf. Mais on va quand même contrôler si on peut retirer son alime. Donc, et installer une nouvelle. Donc, là, peut-être que l'alime ne sera pas assez puissante. Donc, il faudra faire vraiment attention. Hop, voilà. Alors, là, vous voyez que c'est une alime 450. Ok, donc, on enlève les câblages. On enlève l'alime. Alors, quand il est marqué problème processeur, il vous dit. Le PC s'allume, il va vous dire problème processeur. Donc, là, on va dans alimentation. Et voilà. Lui, il y a une 450. Moi, j'ai une 300. Donc, ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre ça. Donc, là, il faut racheter une alimentation. Donc, pour l'instant, on fait ça. Hop. On va dans boutique. On va dans alimentation. Et là, on prend une 450. Donc, il nous demande juste de la changer. Il ne vous demande pas d'en mettre une. Donc, on prend... Oh, là, on va prendre celle-là. Elle a l'air d'être pas mal. Voilà. Et donc, là, pour l'instant, on laisse ouvert ça. Et donc, ce PC-là, pour l'instant, je le laisse comme ça. On ne va pas toucher. On va le laisser comme ça. Donc, ici, on avait des autres ordinateurs. Donc, un score, un score. Remplacer la RAM et la carte graphique. Améliorer et réparer. Donc, on a celle-ci. On doit faire assez rapidement. Donc, ici, remplacer la RAM et remplacer la carte graphique. Ok, d'accord. Donc. Le problème, c'est qu'il nous dit de remplacer la RAM et la carte graphique. Mais il ne me dit pas par quoi... Donc, mémoire RAM. On va aller voir. Donc, c'est quoi le nom du gars ? C'est... Rousseau. Rousseau. Donc, on va aller dans mes emails. On va dans Rousseau. Je l'ai vu ici. Non, ce n'est pas là. Entendez. Un... Hop. Là. Ici. Donc, remplacer la pièce RAM et remplacer la carte graphique. Mais on ne nous a pas dit que je veux juste du 900. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je remets un... 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 Un premium. Ok. Et la carte graphique, c'est quoi ? C'est une 6 giga. Ok, d'accord. Donc, il faut que je remette à peu près les mêmes pièces. C'est tout. Donc, on va regarder dans Installation. Donc, le processeur, on a ici. Donc, j'ai un scéléron qui est là. Disponible. Donc, il était déjà utilisé, mais je peux lui mettre. Ok. Donc, j'ai déjà le scéléron. Et après, il me demande la carte graphique. La carte graphique, j'en ai vraiment pas mal. Incompatible, incompatible. On va prendre, j'en ai pas mal d'incompatibles. Ok. Donc, on va regarder. C'est une MSI. Donc, on va démonter. On va démonter ici. Hop. Et s'il faut acheter, eh bien, on achètera. Donc, là, on est bon. Il a demandé de changer ça et la RAM. Donc, la RAM, c'est pareil. C'est une combien ? C'est une 8 giga. Ah, c'est la RAM et la carte graphique. Pas le processeur. C'est la RAM et la carte graphique. Pourquoi j'ai été chercher le processeur ? Je ne sais pas. Donc, installation de la RAM. Donc, la RAM. Donnez-moi RAM. Donc, on peut lui mettre... Elle est cassée. Elle est là. Donc, c'est une 8 giga. Donc, là, j'ai 16, 16... 8 giga. J'en ai une 9, là. On va lui mettre. Il n'a pas demandé de mettre plus puissant. Il a juste demandé de changer. Par contre, au niveau de la carte graphique... Là, je ne sais pas trop quoi lui mettre. Elle est là. Elle est cassée. Donc, c'est une 1060. Et j'en ai une. 1050. 1050. J'ai bien envie de lui en mettre une. Mais c'est une 6 giga en plus. Attendez. 4 gigas. 4 gigas. 4 gigas. 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas. 4 gigas. Je ne peux pas trop lui mettre. Il me faut une 6 gigas. Je n'ai pas trop envie de lui rendre un ordinateur. Avec une remplacée à carte graphique. Donc, c'est une 6 gigas. Donc, hop. On va dans la boutique. Mémoire, carte graphique. Ici, on enlève ça. 6. J'ai... Alors, on a la 3. On a la 6. Elle est là. 1060. On va prendre celle-là. Donc, ajouter au panier. Donc là, on commence à avoir du matériel à acheter. Le problème, c'est que je suis un peu embêté parce que je dois changer l'anime de celui-là. Plus ça. Donc, ça ne me dit pas. Est-ce que je ne peux pas acheter ce bureau-là encore ? Non. Il faut être niveau 8. Je suis niveau 7. Donc, le problème. Je peux prendre ça. Le mettre là-bas. Ok. On va prendre ça. On va le mettre ici. Ok. On va prendre ça. Hop. On va le mettre là. Ok. Et donc, ici, il me faut un score. Un score. Un score. Et ici, il me faut remplacer la carte graphique et le processeur. Donc, celui-là, je peux le faire. Celui-là, on peut changer la carte graphique et le processeur normalement. Donc, on y va. On démonte. Carte graphique, ici. Donc, c'est une 1050 TI. Ok. Il faut que je remets la même tout de suite. On va refaire tout de suite carte graphique. Et c'est une 1050 TI. Donc, lui, la sienne, elle est cassée. Elle est là. Et moi, je remets celle-là. Donc, là, je la repose tout de suite. Comme ça, au moins, je suis sûr et certain que je ne me trompe pas. Je ne fais pas de conneries. Donc, là, on va enlever le pros. Et là, le processeur, on ouvre. Donc, on peut zoomer un peu. Et là, c'est un i5-6600. Donc, installation, processeur, i5-6600. I3, i5. Il est là. Donc, lui, normalement, il est cassé. Il est ici. Vous voyez. C'est 6600K. Il est là. Donc, on y va. On lui réinstalle. Comme ça, il y aura vraiment son PC à lui. Il ne me demande pas de l'améliorer. Donc, installation, pas de thermique. Donc, ne surtout pas oublier la pâte thermique. Installation, refroidisseur. Donc, on remet son refroidisseur. Vous le mettez en un coup. Si vous le re-enlevez, ça ne va pas. Ça va vous mettre des erreurs. Donc, vraiment, mettez-le en un coup. Et après, vous ne touchez plus. Donc, là, normalement, lui, il est terminé. On est OK. Voilà. Et donc, on va essayer de installer la carte, la clé USB. On va lui faire un petit nettoyage. Donc, P. Démarrage de l'ordinateur. Oh, stylé l'intérieur. Comment il l'a animé comme ça. Franchement, j'aime bien. Donc, OK. On est ici à jouer suppression. Juste un coup d'antivirus. Là, son ordinateur s'est remis en route. Donc, on est bon. Ouais, on est en route. Donc, là, vous voyez qu'on a tout terminé. Franchement, il est stylé comme ça. J'aime bien. Et donc, là, on va faire un petit coup d'antivirus. Si on ne trouve rien, tant mieux. Mais vous voyez que là, j'ai trouvé des virus. Donc, il va être content que je les ai nettoyés. Alors que si vous ne trouvez pas, il va vous dire, enfin, si vous ne l'avez pas fait, il va dire, ça aurait été peut-être mieux de pouvoir me faire un coup d'antivirus. Donc, il ne faut surtout pas que j'oublie. Je viens de le voir, ça. Parce qu'à chaque fois, j'oublie. Donc, ici, voilà. Hop. On le met. Voilà. Comme ça, on est sûr et certain. Et là, on peut mettre ça. OK. Donc, voilà. Donc, celui-là, je peux le placer dans la zone de livraison. Il est terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Attendez. Ça. Je vais faire ça. 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 Et ça. Donc, normalement, ici, c'est bon. Celui-là, il est terminé. Celui-là, il est terminé. Celui-là, je dois le faire. Celui-là, on doit remplacer la RAM. Celui-là, on doit diagnostiquer. Mais ça n'a rien à voir. C'est le PROS. Et donc, maintenant, il ne me reste que cela à faire. Donc là, il faut faire des scores. Donc, on va mettre celui-là, ici. On va mettre celui-là, ici. Et on va juste les connecter en même temps. Donc, on clique dessus. Hop. On fait câblage. Et on câble. Parce que, de toute façon, il faut un score. Là, on doit juste faire un score. On doit améliorer la mémoire. Donc, alors, quand c'est comme ça, améliorer la mémoire tout de suite. Parce qu'à un moment, il va peut-être vous demander de faire un score. Et quand vous allez faire la mémoire, ça va marcher. Donc, vous faites la mémoire. Là, il vous demande une 6Go. On met une 6Go. Ok. Ce n'est pas de ce côté-là. Je n'ouvre pas du bon côté. Ok. Oh, il est dégueulasse, en plus. Donc, ça fait du bien de l'ouvrir. Franchement. Donc là, on enlève la mémoire. On enlève. Et on met une 16. Donc, mémoire RAM, 16. Ça, c'est une 8. Celle-là, elle a l'air d'être pas mal. Je vais être content avec ça. Voilà. Donc, un petit nettoyage obligatoire. Parce que, si vous le rendrez comme ça, ils vont vous allumer. Donc, vous mettez un coup de bombe un peu tout partout. Vous allez voir que ça va disparaître. Voilà. Là, ça commence. Voilà. On regarde au-dessus. Parce que, de temps en temps, ça arrive qu'il y a de la saleté là. Et là, normalement, là, on peut le faire. Donc, ici, vous faites installation mémoire. Et vous installez la mémoire. Donc, ici, vous allumez l'ordi. Ce qu'il faut installer, c'est tout ce qui est antivirus 3D. Et vous installez aussi celui-là. Performance pièce. Donc, vous installez celui-là. Mais vous ne faites pas oui à chaque fois. Vous mettez non. Donc, vous voyez. Regardez. Attendez. Hop. Et vous mettez non. Non. Antivirus. Et là, vous mettez non. Voilà. Et là, vous faites celui-là. Et là, vous pouvez faire oui. Voilà. Et donc, là, on est bon. Là, il va redémarrer. Donc, je peux récupérer ma clé USB. On va laisser redémarrer. Et ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, améliorer à 8Go la mémoire RAM. Vous voyez qu'on est pareil. Donc, hop. Vous faites ça. Hop. Et là, vous avez quoi comme mémoire ? Oh, c'est une toute petite là. 4Go. Donc, installation mémoire. Et on met 8Go. Donc, du 8Go. Elle était déjà utilisée. Celle-là, on a du 16. 8Go. On peut mettre celle-là. 8Go. Allez, hop. On fait du recyclage. Il ne va pas être content. Donc, là, on fait ça. Câblage. Et là, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va installer tout ce qu'il y a besoin. Et après, peut-être qu'il y aura une carte graphique à changer ou quelque chose comme ça. Mais au moins, on va voir ce qu'on a à faire. Là, hop. Outils. Hop. Clé. Et c'est parti. On installe. Donc, on démarre l'ordinateur avec P. C'est bon. Et là, on va aller de l'autre côté et on va lancer 3D. Comme ça, pendant ce temps-là, ça travaille. N'hésitez pas à faire travailler des ordinateurs tous les deux en même temps. Vous voyez ? Donc, là, on fait ça. Pareil. 3D. Donc, il y en a un qui travaille. Vous pouvez travailler sur l'autre. C'est bien même avoir les 3 établis. Ce serait pas mal. Mais je dois être au niveau 8. Et on a dit qu'il y a performance. Performance pièce, je l'installe tout le temps. Comme ça, ça permet de regarder. Si j'ai fini l'autre ordinateur, ça m'évite de réinstaller et tout. Donc, là, maintenant, on fait oui. Donc, on attend. Oui. Voilà. Et là, on attend qu'il est long. Waouh. C'est vraiment pas une fusée. Donc, celui-là, on doit avoir un score de 1954. Donc, soit on devra changer. Oh, merde, j'ai appuyé sur un bouton. Ah, quel nul. On ne pense pas à rebalancer celui-là tout de suite. Hop. Il ne faut surtout pas que j'appuie sur le PC comme si je devais le prendre. Parce que sinon, ben, ça enlève les câbles. Parce que sur ceux-là, j'ai des pièces à acheter. Et donc, l'idéal, c'est de grouper les pièces pour payer le moins cher possible. Et si maintenant, j'achète à chaque fois et j'ai 100 euros de livraison le jour même. Ou si je fais un jour après, ça ne va pas aller. Donc, il vaut mieux faire ça. Tac, tac. Là, je ne vais plus faire de conneries. Donc là, on va essayer de laisser comme ça. Et donc, après, ben, ceux-là, ils sont prêts. Il ne restera plus que celui-là. Regardez, au niveau de l'amélioration. Pareil, je vais en mettre une 16 gigas. Par contre, là, je dois avoir un score de 4521. On a l'air d'avoir quelque chose de chaud. Chaud, 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 chaud. Et le problème, c'est qu'il faut regarder. Parce qu'il y a des moments, il faut aller jusqu'à changer la carte mère. Pour pouvoir mettre des processeurs beaucoup plus puissants. Ou des cartes graphiques beaucoup plus puissantes. Parce que là, il y a quand même une MSI. Après, c'est une 970. Si on arrive à lui mettre une MSI en 1050. Ça ne devrait être pas trop trop mal. Par contre, l'alimentation, c'est une 300. Par contre, là, on risquerait d'avoir un écran bleu. Si on met une carte graphique un peu plus importante. Et que celui-là, il tourne quand même beaucoup mieux que celui-là. C'est millimètre par millimètre. Donc, on attend. Donc, on sait qu'on a ces pièces-là à acheter. Pour finir ça. Et il y a celui-là. Il manquait juste un bureau et j'ai été nickel. J'ai été nickel. Ah ben voilà. Alors là, on a un score de combien ? On a un score de 3376. 3376. On a un i5. Ok. Et on a une GTX 970. Et on doit aller à 3000. Donc, soit je change la carte graphique et je mets quelque chose de plus puissant. Soit je change le processeur et je mets un i7. Donc, au plus simple, on va peut-être changer le processeur. Je vais vérifier si j'ai un i7. Si j'ai un i7, mon avis, ça sera peut-être plus mieux. Donc, un i7, on va vérifier installation. Oups, ça me gratte à mon avis. Donc, processeur, on a un i3. On a un i3. Et on a un i5 et un i5. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose. Pas quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment costaud. Foufou. Bon, ben, on va relaisser celui-là. On va essayer de regarder. Alors, j'essaie de réparer avec un peu de pièces que j'ai moi. Donc, pas de thermique. On va remettre la pâte thermique. Sinon, le PC va chauffer et il va mettre une erreur. On va remettre son refroidisseur. Tac, en un coup. Hop. Et on va le câbler quand même. Tout de suite, comme ça, je suis tranquille. On va retirer sa carte graphique. Donc, elle, c'est une 970 Gaming. 970 Gaming. Qu'est-ce que j'ai à mettre dedans ? Carte graphique. J'ai une 1050. Une 1050. Donc, lui, c'était celle-là. 970 Gaming en 4Go. Donc, là, j'ai une 1050 en 2Go. Celle-là. 4Go. Celle-là, elle est pas mal. 970 en 4Go. Elle pourrait faire la différence. Non, celle-là. Mais pourquoi me casser la tête ? C'est celle-là qui marcherait très très bien. Du MSI. Hop. Voilà. On serait pas mal là. Normalement, on pourrait avoir quelque chose de bien. Donc, on va lancer. Oups. L'alimentation, elle est OK. On fait P. Et on lance l'ordinateur. On va le relancer. On verra bien. Alors, de temps en temps, là, c'était du neuf. C'est pas une voiture. C'est pas de la récupération. C'était du neuf. Hop. C'est bon. On va voir si ça donne bien. Ici, on est OK. Ici. Terminé. Donc, là, on est à 1691. On doit avoir une à 1900. Donc, ici, on a un i5. Et on a une 370. OK. D'accord. Donc, on va regarder là-dessus. Toujours pareil. C'est du MSI. Et on a un i5. Donc, le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir autre chose. On va essayer de décâbler pour voir. Juste pour voir sa carte. Dans tous les cas, quand vous faites installer, vous allez dans carte graphique. C'est toujours la dernière, la sienne. Donc, vous voyez qu'il y a une MSI R370 4 GB. Celle-là, elle est cassée. On la vend. Ça, elle est cassée. On la vend. Donc, là, on a celle-là. 370, 4 GB. Fréquence score. OK. On a bien envie de lui mettre celle-là. Je suis presque sûr qu'avec celle-là, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. On va mettre celle-là. On va câbler. On peut l'allumer, là. J'ai tout câblé. Donc, voilà. Normalement, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Et c'est tout des pièces neuves. Ce n'est pas de la récup. C'est parce que c'est des pièces que j'ai achetées. Alors, je vous explique. C'est des pièces que j'ai achetées pour l'autre ordinateur. Que l'abonné m'a donné un coup de main pour réparer. Et qui n'a pas... Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'avait pas marché sur le coup. Et donc, maintenant, les pièces, je les utilise. Donc, là, on est OK. Normalement, améliorer. Et 3900. Et je suis à combien ? Ah non, je suis passé à 2000, ouais. OK. Donc, performance. C'est quoi, celle-là ? Je vais regarder au niveau de la performance. Parce que là, j'ai un doute. Donc, c'est quoi ? C'est une MSI GeForce KZGA. Après, ce qui est chiant dans les performances, c'est qu'il faut tout chercher. Ils ont dû peut-être faire une style de barre de recherche. Mais il n'y a pas. Donc, je dois rechercher après la Gaming 4.0. C'est une GT 1050 Ti. Attention, parce qu'à des moments, on n'a pas tout. Les pièces se débloquent à fur et à mesure. Ça, c'est une GTX 1060. Donc, ce n'est pas ici. 1060. 1060. 900. Elle est là. MSI 1050 Ti Gaming. Elle a un score de 1300. 1300. Ouais, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça que ça ne va pas monter beaucoup. Il faudrait que j'arrive à monter à peu près sur quelque chose de beaucoup plus costaud. Qu'est-ce que je peux mettre là ? La plus grosse qu'on a, c'est quoi ? C'est une MSI GTX 970. 6 gigas. Alors, une MSI GTX 980. J'essaie de regarder. 6 gigas. Alors, c'est une MSI, on advient. Je ne suis pas sûr d'avoir celle-là. J'en ai une là, un 980 Ti. Ça doit être celle-là. MSI GeForce. Je ne l'ai pas performance, moi, là-dessus. J'aurais peut-être dû l'installer sur mon ordi. Elle est où, la clé USB ? Je ne vais pas faire de connerie. Hop, voilà. Tout le compte fait, autant l'installer sur le mien. Ah, j'ai débranché mon ordinateur. Est-ce qu'on peut agir dessus ? Il n'est pas branché. Ah, si. À mon avis, je vais devoir le poser ici pour pouvoir installer quelque chose. Ok, d'accord. Donc, ici, on a dit quoi ? C'est une MSI GeForce JTX. Bah, c'est celle-là. Golden Edition. À mon avis, c'est celle-ci. Alors, PC. J'espère que ça ne m'a pas vidé, ma boîte. La boutique. Non, ça va, ça ne m'a pas vidé. Carte graphique. Donc, MSI. Ok. Et on est sur celle-là, là. C'est bizarre, parce qu'on n'a pas l'impression. Golden Edition. On va essayer celle-là. Ok. Donc là, on attend. Et sur celle-là, on a un score de 3300. On a fini. Sur celle-là, c'est bon. Quand j'ai changé la carte, c'est bon. Mais il me semble que celle-là... Ah oui, celle-là, voilà. Alors, celle-ci, c'est la carte que j'aurais dû mettre là-dedans. Parce que vous voyez que là, j'ai une MSI GeForce Gaming Golden Edition. Et vous voyez que je suis monté à un score de 3000. Donc, celle-ci, je peux la terminer. Alors, on va aller là-dessus. Tac. On va faire ça. Hop. On va voir s'il y a des virus. Pas de virus. Donc, celle-ci, on peut la remonter complètement. Donc, pièce du boîtier, ici. Ce côté-là ou ce côté-là ? Ce côté-là. Ouais, j'ai remonté tout de toute façon. Boîtier incomplet, c'est normal. Donc, ici, installation. Hop, hop. Peut-être que je remets juste la petite barre de la carte. Ok. À mon avis, il doit y avoir une barre à mettre ici. Ça. Bigot. Voilà. Donc, là, on peut le placer dans la livraison. Hop. On va récupérer, ici. Donc, celui-là, on va le mettre là. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Comme ça, ça, c'est que de la réparation. Donc, ici, il faut la carte graphique. Ici, on a dit c'était quoi ? Diagnostic qui répare l'alimentation. Là, là. Et c'est celui-là qui manquait. Donc, on a deux fois même. Alors, on dirait qu'on a le même PC. C'est à peu près le même PC. Donc, là, on a la MSI que je vais devoir acheter. Que j'ai mis sur le côté, ici. Donc, dans le panier. OK. Et là, hop. Après, je vais essayer de rendre des ordinateurs. Parce que sinon, je vais tomber à découvert. Et ça va être un peu embêtant. Donc, là, on va câbler. Il me demande de mettre une mémoire de 16 gigas. Donc, on va tout de suite le faire. Comme on fait d'habitude. Autant changer la pièce tout de suite. Hop. Installation. Retirer. 16 gigas. Donc, sa carte mémoire, elle est ici. On enlève. Hop. Hop. C'est une quoi dedans ? 4 gigas. Non, 8 gigas, pardon. Donc, la mémoire, 16 gigas. On va mettre quelque chose de costaud. 16 gigas. Celle-là. Voilà. Et donc, on lance avec P. On va mettre la carte. Clé USB, quand même. Parce qu'on va devoir installer les logiciels. Donc, en ce cas, un antivirus. Peut-être que je devrais juste acheter deux bonnes cartes. Mais les cartes graphiques et c'est tout. Non. 3D. Ce que j'ai regardé dedans, ça n'a pas l'air d'être une petite. Les performances. On regarde la carte dedans. Ça n'a pas l'air d'être de la merde. Il faut quand même un score de 4000. Donc, je vais regarder quand même si peut-être, il faudra peut-être changer son processeur. Mettre quelque chose de plus costaud. Processeur plus carte graphique, à mon avis, sur celui-là. Pour moi. Oh, purée. À chaque fois, je me trompe. J'appuie sur le mauvais bouton. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. De toute façon, il est en redémarrage. Donc, ça, ce n'est pas grave. Mais, chaque fois, j'appuie sur le bouton pour vouloir tourner la tour. Et je me fais rouler. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a pas planté. Donc, on y va. Ok. Voilà. Va-t-il s'exécuter ? Est-ce qu'on va devoir changer aussi ça ? Donc, on va commencer à rendre un peu les autres. Puisque j'ai quelques boîtiers qui sont à rendre. Donc, je vais peut-être pouvoir rendre certains vite fait. Donc, lui, il peut récupérer. Hop. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Ok. Très content. Il m'a donné 110 juste pour un antivirus. Ici. Accéder au PC. Ici. Accéder au PC. On te rend fou. Ici. Accéder. Récupérer. Donc, là, on a remplacé. Très content. Il m'a donné de l'argent. Puisque comme je vais devoir faire une commande après. Pour moi, je le rends et je suis tranquille. 600. Il m'a donné. Ignore. Celui-là. Ok. Je n'ai pas le niveau requis. Si. Niveau 7. Mais je suis même niveau 8. Je crois même que je peux acheter le bureau. Alors, félicitations. Vous avez gagné. Cliquez ici. Contactez des possibles. 15 000 abonnés. Vous n'avez pas gagné quelqu'un. Vous voyez. On s'en fout. On yote. Je vais gagner à yote. Bravo. Donc, là, on ne va pas faire les autres. Et normalement, je peux débloquer le bureau. Pour 4000 dollars, par contre. Donc, il faut que j'entends que j'ai 4000 dollars. Allez. Dis-moi ce que tu as dans le ventre. Comme ça, je peux acheter des pièces. On termine ceux-là. C'est de là. Plus ces deux-là. Et on sera tranquille. On n'aura pas eu trop de difficultés sur cette vidéo-là. Par contre, je pourrais mettre dans mon truc. Fin de l'écran bleu. 3612. Ok. D'accord. Alors, j'ai une Aorus. Ok. 1060. Donc, c'est une Aorus. Asus, pardon. Et j'ai un i3, par contre. Ah ouais. Là, par contre, on peut lui mettre carrément un i7. Donc, lui, on va lui prendre un i7 direct. On ne va pas se casser la tête à changer et tout. Si je mets un i7, on devrait avoir plus. Donc, mémoire processeur. Ici. i7. Donc, iii. i7 ici. 6700. 6700 cas. i7. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre i7 comme ça. J'aurai tous les i7. Donc, on va prendre celui-là. Voilà. Donc, là, on va demander pour faire livrer. Donc, comme ça, je peux terminer. Même si je fais 100. Au moins, ça va être livré le jour même. Je suis tranquille. Donc, là, on est livré. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. C'est bon. Donc, ici, on a dit qu'on lui mettait une bonne carte graphique. On y va. Comme ça, ça permettra de travailler. Ok. Installation. Carte graphique. Et là, on a celle-ci. Golden Edition. Câblage. Donc, les 8 gigas de mémoire en maison. Hop. Hop. Et on allume l'ordinateur avec P. Et on lance. Comme ça, l'autre, on va changer son processeur. Et on devrait être bon pour ces deux-là. Puis après, les deux autres, ça va aller super vite. Voilà. Hop, hop. On y va. Et donc, ici, on a dit qu'on changeait le processeur. Donc, P. On éteint l'ordinateur. Et on va changer le processeur. Parce que c'est vraiment un petit. Un i3. C'est gentil. Mais un i3, c'est vraiment short. D'accord. Si on veut quelque chose de costaud, il vaut mieux prendre un i7. I7 ici. Ok. On ferme. Donc, n'oubliez pas de fermer à chaque fois. Voilà. Après, on fait installation de la pâte thermique. Sinon, il va surchauffer. Voilà. Installation du refroidisseur. En une fois. Donc, on pose. On clique. Et là, juste, on câble. Voilà. Et normalement, on fait P. Il va s'allumer. Et là, on va voir si on peut mettre en haut de ça. Donc, va-t-il s'exécuter. Hop, hop. Dans la logique, on devrait quand même avoir quelque chose de mieux. Parce qu'on est passé sur un i7, i3, i7. On devrait quand même avoir quelque chose de bien. Et la carte graphique que j'ai mis là. Et bien, voilà. Comme on vous a dit. Gros problème d'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est une petite. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On a une 300. Et donc, elle est trop petite. Il faut regarder ici. Hop, ça, c'est chiant. Alors, je devrais en avoir quelques-uns. Je vais essayer d'en mettre un de côté, à mon avis. Je vais essayer d'en acheter de côté. Donc, on a... 450. On a un 650. Ok. Et donc, là, c'est un 300. 450. Je crois qu'on peut mettre celui-là. Donc, je vais... Je vais acheter un 450. Donc, c'est ceux-là. E, V, E, V, G, A. Alors, E, V, G, A. Et on va essayer d'acheter... Ben, c'est que du 450. Donc, on va acheter celui-là. Le problème, c'est qu'il ne sera livré que demain. C'est un peu chiant. Ça m'embête. Donc, lui, voilà. L'alimentation fait que maintenant, elle est trop basse. Et le problème, c'est que dans mes alimentations, j'en ai pas. Parce que vous allez voir qu'alimentation... J'ai une 450. Mais ça vient de l'autre. Ah. Ben non, elle est morte. Je me demande si je mets celle-là. Qui t'entraîne à rien. Comment on dit ? On va pas. Retirer. Qui t'entraîne à rien. C'est de là que ça que je vais enlever. Parce que comme là, je vais acheter notre alimentation. Parce que son ordinateur, il s'animait pas. Mais c'est bizarre parce qu'il disait pas qu'il y a des HHS. Donc, il y a peut-être autre chose. On va regarder. Non. C'est pas ça. Là, il faut enlever les câblages. On enlève pas ce qu'il y a au-dessus. On enlève juste les câblages. On enlève encore deux. Il y en a un qui va là. Et il y en a un petit qui va ici. Et on peut enlever la lime. Donc là, on fait une installation d'une nouvelle alimentation. Ici. Et donc, on va mettre... Ben ici, j'ai une 450. Le problème, c'est que c'est celle que j'ai achetée. Vous voyez, 300, 300. Propriétaire, c'est lui. Je me tape. Mais je vais quand même essayer... On va mettre celle-là. Allez, je peux pas. Bon, on va mettre celle-là. On verra bien. Merde. J'ai été trop vite. Euh... Ça. Voilà. Installe. Voilà. Et là, on va câbler. C'est... Câble. Câble. P. On démarre. Après, on sait qu'on a encore la petite plaque à mettre. On fait exécuter et on laisse faire. Donc, ici, on a un score de 4000. 4074. Ça passe pas. Donc, le processeur m'a fait augmenter, mais pas assez. Donc, il faudra que je regarde si je peux pas prendre une Asus plus importante. Asus. Email. Boutique. Carbographique. Asus. Celle-là. 6 gigas. Celle-là devrait passer, celle-là. Ajouter au panier. Donc, OK. On va faire ça. Mais par contre, pour l'instant, je peux pas le faire. Donc, on va attendre. On va le mettre ici. Ici, c'était quoi ? Remplacer la RAM. Remplacer la carte graphique. Diagnostic irait pas. Donc, ici, j'avais enlevé l'alimentation. Je m'en rappelle. Et, euh... Il disait que l'alimentation ne marchait pas. Ce qui ne démarrait pas. Et on va réessayer de remettre un autre. Je vais prendre une alimentation. Donc, apparemment, c'était pas l'alimentation. Pourquoi le PC s'allumait pas ? Diagnostic irait le problème. On va cabler. Déjà, on va regarder. On va cabler. Parce que si c'est un problème de processeur, ça le dit. Après, je pense pas que ça pourrait être un problème de disque dur. Après, quand c'est comme ça, il faut démonter. Donc, c'est peut-être moi qui ai été trop vite. Donc là, on met P. Vous voyez que quand je mets P, il veut pas s'allumer. Donc, il doit avoir quelque chose de cassé, mais quoi. Pour moi, s'il y a un problème de disque dur, ça doit être le disque dur en lui-même. Mais là, retirer. Je pense pas que le disque dur soit HS. On va regarder. Disque dur stockage. Donc non, son disque dur est pas HS. Donc, on va aller jusqu'au bout. On va essayer de démonter. Sans prendre installé de l'autre côté, ça. Donc là, c'est bon. Le processeur, peut-être. Mais non, je crois pas. Parce que le processeur, il me le dirait. C'est un quoi ça ? C'est un i5. Donc, le processeur. Ah non, regardez. Je crois que ça, c'est à lui. Peut-être la carte, alors. La carte graphique. Donc là, mémoire, on va l'enlever. On va voir. C'est peut-être la carte graphique qui fait le problème. En plus, il a dit qu'il y avait senti un odeur de cramé. Après, j'aurais plus dit l'alimentation. Mais il dit qu'elle n'est pas cassée. Donc, peut-être la carte mère, elle a cramé. On va regarder. Installation, carte mère. Et ouais, la carte mère, elle est cramée. Donc, oui, c'était bien ça. Donc, c'est pas grave. J'ai la même à côté, normalement. J'ai à peu près la même ici. Donc, on va lui poser celle-là. C'est pas grave, l'alimentation. Je l'ai pu le mettre dans l'autre, comme ça. Une erreur fait, que je n'ai pas fait d'erreur sur l'autre. Ok. Donc là, on est bon. On va faire installation, processeur. Donc, son processeur, au monsieur, il est ici. Et il est incompatible. Donc, sa carte mère. Ok, j'ai pas le bon... Ah non, je fais n'importe quoi. Installation, c'est quoi, lui, qui a ? Oui, il y a un i5. Donc, le problème, c'est que je ne peux pas mettre ça. Parce que si je mets ça, il faut une carte graphique qui soit compatible. Donc, il faut que je rachète sa carte graphique. Ok, bon, on va aller chercher sa carte graphique. Donc, sa carte graphique... Ah ouais. On va y arriver, on va y arriver. Donc, ici, on est bon. On va devoir faire sa carte graphique. Donc là, on est bon. On est passé à 4991. On est bon. Mais on est même passé à énormément. 4900, il en voulait 3900. Je lui ai donné même 1000 de plus. Donc là, franchement, pas mal. On est très, très bien. Donc, ici, on pourra finir celui-là. Je vais l'utiliser pour faire ma miniature quand même. Alors, ici, je voulais regarder c'était quoi sa carte graphique. Une mère. Carte mère, elle est ici. Donc, c'est une H-170. Alors, ici. Hop. H-170. Carte mère. Alors, remarque. H-170. Ok. Et, par contre, normalement, c'est celle-là. C'est la 100. Pas la plus. C'est celle-là, normalement. Donc, je vais vérifier quand même. Non, c'est pas celle-là. Installation. Carte graphique. Oh, j'aurais même pu aller directement. Je suis pas mal. Donc, vous voyez, c'est pas la plus. C'est celle-là. Donc, on est bon. Donc, ici, lui, il est terminé. Il est terminé. Et donc, il restera plus que ces deux-là à faire. Donc, on sera bon. Donc, là, voilà. Là, on va remonter cet ordinateur-là pour pouvoir libérer la place. Donc, hop. À chaque fois, j'appuie sur le bouton. Ok. Donc, ici, il est ok. On va remettre, par contre, le boîtier. Donc, celui-là, c'est ça. Hop. Voilà. Je vais quand même le rebrancher deux minutes pour savoir. Boîte est incomplet. Normal. C'est ici. À chaque fois, j'oublie de mettre ces trucs-là. Alors, parce que c'est celui-là. Ouais, mais c'est par l'intérieur, je crois. Retirer. Chaque fois, les petites lamelles comme ça, j'oublie de les remettre. Installation. Donc, on est là-dessus. Il est là. Voilà. Ça se met de l'intérieur. Donc, voilà pourquoi. Installation du couvercle. Ok. Et là, on est bon. Boîtier incomplet. J'ai tout mis. Tout mis là. Tout mis là. Tout mis là. Je vais regarder ce que j'ai encore en installation. Ah, peut-être ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin de le rouvrir. Pour faire ça. Voilà. Non branché. Donc, ça, c'est bon. Donc, on fait câblage. Branché. Je vais juste vérifier au niveau de l'antivirus. Puisque je l'avais installé. Je n'ai pas envie de lui rendre avec des virus dedans. Et après, on va terminer l'ordinateur qui est juste derrière. Et hop, on démarre. Donc là, on est OK. Donc, c'est un peu compliqué de gagner de l'argent là. Parce que, ben, on achète. On reprend. On rachète. On reprend. Donc, l'antivirus est terminé. On n'a plus rien. Donc là, on est OK. On est OK. On peut le placer dans la zone de livraison. Donc, lui, il est terminé. Lui, c'est sa carte mère qui était morte. OK. Ici, j'avais dit quoi ? Je ne me rappelle plus. Remplacement de la carte graphique. Ici. Donc, on avait dit qu'on devait mettre une plus grosse. Donc, je ne crois pas que je l'ai achetée, en plus. On va vérifier. Donc, la carte mère. On a la carte graphique plus grosse. Et l'alimentation. Allez, on va acheter. Ah, j'ai fait livraison demain. Ben, on va finir la journée. On n'aura pas le choix. Je n'aurais pas dû terminer ma journée. Allez, au travail. Donc là, on a récupéré, ici, le matériel qu'on a besoin. Et donc, ici, on y va. On doit mettre un remplacement de la pièce RAM et la carte graphique. Donc, la carte graphique, on a dit qu'on allait mettre la plus grosse que j'ai et qui est ici. Donc, lui, c'est celle-là que je vais mettre. Est-ce qu'on doit avoir quoi ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour l'autre, ça. Ça, c'est pour celle-là, je crois. Non, 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 non. Je fais une connerie, là. Donc ça, je vais la retirer. Voilà. Celle-là, je dois installer une carte graphique, c'est tout, mais pas ça. Donc, tout, 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 on va mettre ça. OK. Carte graphique, remplacement de la carte graphique. OK. Ce n'est pas la bonne. À moins que je dois le démarrer, peut-être. Attendez, on doit câbler pour voir. Je sais que j'en ai un, que j'ai eu un problème d'alimentation. Donc, je vais regarder. Ah, c'est peut-être parce que je n'ai pas alimenté comme ça. Voilà. Allez. Donc là, on est bon. Boîtier incomplet, c'est normal. Celle-là, on est bon. On va faire vendre, boîtier, boîtier. On va remettre ça au-dessus. J'allais mettre la bonne carte dans celui-là. Alors, je me serais fait rouler complètement. Donc là, le PC doit redémarrer. Bien sûr qu'il va démarrer. Donc là, je dois juste faire un petit coup d'antivirus. Et on devrait être bon. On n'a pas de score. On n'a rien à faire là-dessus. Donc, antivirus, je vais bien. Mais il faut que je l'installe. La carte. OK. OK. Et donc là, on va faire installer antivirus. Non, mais oui. Hop. Et donc, ici, j'ai récupéré mes pièces. On va réparer celui-là. On va remplacer tout. Donc, on va essayer de finir celui-là vite fait, 2 minutes. Comme ça, je vais pouvoir mettre celui-là là. Et on aura juste à terminer ces deux ordinateurs. Donc, celui-là, vous voyez qu'il y a des virus. Donc, il faut tout le temps, tout le temps le faire. Voilà. Nettoyage. On est prêt. Placé dans la zone de livraison. Donc, merci beaucoup. Au revoir. On a terminé. Et donc là, on va finir avec celui-là. Donc, celui-là, il fallait changer la carte. Mettre quelque chose de plus costaud. Donc, on va enlever celle-là. On va la retirer. Hop. Et on va mettre la grosse que j'avais vue tout à l'heure. Est-ce qu'on saura faire un score un peu mieux ? Parce que je sais que j'ai changé le processeur. Donc, on va essayer de changer. Hop. Alors, carte graphique. Et donc, vous voyez que là, j'ai une 1060 édition. Bah, c'est la même. Ok. C'est la même carte graphique qu'il y a dessus. Exactement la même. Ce que vous voyez, il est marqué Utiliser. Donc, c'est celle-là et celle-là. Donc, c'est exactement la même carte que j'ai dessus. 4 gigas. 4 gigas. 4 gigas. 2 gigas. Je ne sais pas comment je peux vraiment évoluer ça. Après, je peux peut-être essayer de mettre plus de mémoire à RAM. Mais ça m'étonnerait. Donc, ici, on est sur la même carte. Et je n'avais pas réussi à faire un gros score. J'avais changé le processeur. L'alimentation, ça ne sert à rien. La mémoire, j'ai mis combien ? J'ai mis du 16 gigas. Et cette carte-là, je ne peux pas mettre du MS6, je crois pas. Je crois pas. On va le recâbler, on va le garder. On va voir si je peux comparer et voir si, le temps que je redémarre l'autre, voir ce que je peux faire. Après, ce n'est jamais perdu, ces cartes-là. Mais bon, c'est chiant parce que ça me met en déficit. Et on va bien les faire payer. Merci beaucoup. Au revoir. Comme on dit. Donc là, on y va. On va lancer un test. Et on va redémarrer l'autre derrière. Hop. Exécuter. Donc là, on s'en fout complètement. Ici, on doit remonter la nouvelle carte mère. On est parti. Carte mère, ici. Donc ici, on a celle qui est cassée. Et on a racheté la même. Donc, on ne s'est pas cassé. On ne s'est pas cassé la tête. On a vraiment racheté la même. On a juste à remonter les pièces. Celui-là devrait aller assez vite. Donc, je sais que la prochaine fois, je démonte la lime et je vérifie. Donc là, on est sur le processeur qui était à Monsieur Yéouf. Ici. Donc, on ouvre. On remet son processeur. Installer. Voilà. On ferme. Donc après, vous avez juste à récupérer ces pièces à lui. Vous n'avez pas besoin de... Hop. Voilà. Comme là, on fait installer. Refroidisseur. Et voilà. On remet tes siens. Voilà. On ne va pas câbler tout de suite. Ça ne sert à rien. Alors là, on fait installation. Mémoire. Pareil. Il doit avoir son nom dessus. Voilà. On ouvre. Ici. Hop. Et on pose. Et ici, sa carte graphique. On a pareil son nom dessus qui est ici. Voilà. Et ici, pareil. On a son disque dur. Donc, son stockage qui est ici. Purée. Voilà. Et donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à câbler. Donc, on câble tout. Ici. Hop. Hop. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire grand chose. Pas oublier qu'il y a l'alimentation. Allez. Il y a des moments où ça ne passe pas. Ok. Le processeur. On refroidisseur processeur. Celui-là, ici. Celui-là, ici en bas. Le petit ici, là-bas. Ça, c'est pour allumer l'ordinateur. Je suis ici. Et là, on branche tout ce qu'on a besoin. Et normalement, on le lance. Et c'est bon. Il est démarré. Donc, on a diagnostiqué et réparé l'ordinateur. Donc, on est OK. On n'a pas besoin de le faire parce que vous voyez qu'il est complet. Enfin, il n'y a rien. Donc, c'est comme s'il y a fait une redémarrage. Donc là, on va refermer le boîtier. Donc, attention. Je dois fermer ça aussi. Il ne faut pas oublier. Voilà. On remet son couvercle. Et c'est terminé. On peut placer dans la zone de livraison. Donc, OK. On peut placer dans la zone. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à finir celui-là. Alors là, celui-là. Hop. Je n'ai pas regardé le score. Purée. Câblage. Hop. Hop. Et hop. Donc, on va installer ici. Hop. Et on lance. Donc, boîtier incomplet. On s'en fout. Je vais juste voir performance. Donc, il faut qu'on arrive à améliorer la performance. Mais j'ai quand même changé le disque dur. Enfin, j'ai changé et tout. Je ne sais pas si on met un SSD. Ça changerait quelque chose. J'ai un doute quand même. Mais je me demande si on change de disque dur. Ça pourrait jouer sur le score. Peut-être. Parce que là, on est sur un disque dur normal. En 320 gigas. Et si on met un SSD, on pourrait peut-être avoir une amélioration. Dans les stockages. Voilà, c'est normal. C'est stockage. C'est ici que je vais regarder. Stockage. Avec, on a des disques dur normal. Mais après, on a des SSD. Donc, si j'arrive à mettre un SSD. Ça arriverait peut-être à faire plus une vitesse de transfert plus rapide. Je vais voir là-dessus. Dans les performances, si ça joue. Est-ce que je peux prendre mon ordinateur ? Je vais le mettre ici. Oui. Je vais récupérer ma clé. Et je vais mettre mon logiciel dedans. Alors, installation. Câblage. Donc, P pour allumer. Ok. Et là, on va regarder. Donc là, on a un score de 1. Ok. Et vous voyez que là, il me marque la carte graphique et le processeur. Donc, je me demande si vraiment, si je joue en performance, il n'y a que la carte graphique et le processeur. Donc, je ne crois pas que si je mets un disque dur, ça va changer grand-chose. Même les mémoires. Ça ne changera pas grand-chose, en fait. Il faut juste que là, j'ai une... Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre une émessie là-dessus. C'est ça, le problème. C'est une quoi, sinon ? C'est Asus. Asus. Vous voyez que là, j'ai une Asus. Elle est là. J'ai 2000... Combien, là ? Donc, elle est là. Asus 2625. Et j'ai un i7. 2625. Et j'ai un i7. Ici. Un 1600 et des boîtes. C'est un... Non, c'est celui-là. Un 1603... 1653. Le problème, c'est que, si on veut vraiment monter à quelque chose de haut, il faut mettre un AMD. Mais le problème, c'est que si je mets un AMD, je ne pense pas que la carte, elle va l'accepter. La carte graphique ne va pas accepter l'AMD. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Non, performance. Ok. On est en train d'installer. Non. Non. Donc là, on est bon. Ok. Et là, je remets ici. Là, on va aller sur ça. P. Donc là, le problème, c'est que c'est, pour moi, la carte graphique, elle ne va pas prendre de l'AMD. C'est sûr. Je vais faire un test, mais je suis presque sûr et certain, parce que je l'avais fait tout à l'heure. Donc là, installation, processeur, vous voyez, incompatible. Donc ça, c'est cassé, on peut vendre. Ça, c'est incompatible. Donc on peut prendre un processeur plus costaud, mais je suis obligé de changer la carte mère. La carte mère, c'est quoi ? Bon, on va tout enlever. On va enlever ça. Et c'est tout enlevé, on verra bien. On va essayer de lui mettre une carte plus grosse. Ok, donc là, on enlève tout. Après, on peut essayer de mettre celle-là. J'avais tout à l'heure une carte mère, ici. Ça, c'est celle que je viens de démonter, et là, c'est la nouvelle. Mais bon, on va essayer de mettre quelque chose de plus constaud. Multi-GPU, N1. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas. Il faut prendre une multi-GPU. Donc, boutique, 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 ici. On va aller dans carte mère, et là, on va prendre quelque chose qui est multi-GPU. Ok, d'accord. Celle-ci, elle m'intéresse. Celle-là, moi, je dirais. On va faire livrer tout de suite. Pour finir la vidéo, je vais faire livrer tout de suite. Je n'ai pas le choix. Parce que, j'espère que c'est la bonne. Normalement, elle marque multi-GPU. Donc après, on devrait... Mais je ne sais même pas si j'ai un plus beau ou gros procès, ça. J'ai peut-être fait du n'importe quoi, là. Mais bon, c'est pas grave. Installation, nouvelle carte mère, ici. On va essayer celle-là. Allez, on est parti. Donc là, c'est en train d'installer. C'est une Aorus. C'est ce que j'ai dans mon ordinateur. Aorus, moi, j'ai une Aorus, là-dessus. Normalement, l'Aorus, elle doit prendre... Le processeur, voilà. Donc là, c'est un 5. Ça, c'est un 5. C'est un 3. Là, on a un 7. Un 700. Celui-là. On va essayer celui-là. Donc là, on est bon. OK. On va faire installation. Non, je ne vais pas refermer la petite barrette, je crois. Ici, hop, voilà. Installation, outils, tac, tac. OK. Là, on va aller sur installation du refroidisseur. On peut l'installer. C'est son refroidisseur. Donc, on peut le mettre. C'est bon. Maintenant, on va regarder au niveau de la mémoire. Donc, la mémoire RAM. On avait dit qu'on prenait une 16 giga. C'est celle-là. OK. Installation, carte graphique. Donc, là, on se retrouve avec... Mais on peut mettre celle-ci. C'était celle qu'on avait. En espérant que ça passe. Vraiment, en espérant que ça passe. Donc, là, on va câbler directement. On ne va pas mettre tout tout de suite. Ensuite, on va câbler. On va essayer de le mettre en haut tout de suite. Après, s'il y a un écran bleu, on s'en fout. On change l'anime. C'est tout. Au moins, qu'il me donne ce qu'on a. Allez. De temps en temps, un millimètre à côté, ça ne passe pas. P. Voilà. Donc, on a réussi à le démarrer. Donc, on va essayer de le lancer. J'espère que ça va passer. Vous voyez qu'on tombe quand même sur des... Ce n'est pas si facile que ça, comme je vais en VT. Normalement, ils disent, c'est facile et tout. Surtout quand vous avez des scores. Alors, quand vous avez des petits scores, ça passe. Mais là, on a des scores très, très importants. Et donc, c'est un peu embêtant. Pendant ce temps-là, j'ai en profité. Je vais peut-être réinstaller au niveau du boîtier. Et donc là, le petit latéral sur le côté, je le mets tout le temps. Parce que c'est où j'oublie. Voilà. Mais est-ce qu'on va avoir... Ça n'a rien de fermé parce que je vais peut-être avoir un écran. Donc là, on va rendre notre matériel. Donc ici, email. Allez, email. Ouvre. Voilà. On va aller tout en bas. Et on va rendre... Donc lui, il peut récupérer. C'est bon. Il m'a donné 250. Lui, il peut récupérer 538. Donc, on est bon. Ce n'est pas avec ça qu'on va être riche. Mais bon. Il m'a donné presque 1000 et il est content. Donc là, je suis à 800. Ici, on peut ignorer. Celui-là, il est en train de le faire. Celui-là, je peux ignorer. C'est fait. Celui-là, alors là, il va falloir accepter. Exécuter. 3D marque. Diagnostiquer. Réparer. OK. Et donc ça, ça sera pour les prochaines vidéos. On va déjà rendre celui-là. Vraiment, vraiment. On va rendre celui-là. Pour être sûr et certain. Là, je ne sais pas trop. J'ai quand même mis un gros processeur. Donc, je ne sais pas trop comment... Est-ce qu'on va vraiment avoir le... Combien on doit avoir ? J'ai vraiment... 4200. Je fais n'importe quoi. Ça, c'est un ménage quand je fais des trucs comme ça. Donc, c'est que dans mes vidéos. Vous allez voir ça. Et vous cherchez des gaffes. C'est dans mes vidéos. Donc, on a dit 4521. On doit relancer 4521. En plus, c'est long, ça. 3D bazar. 4521. Donc, allez. Je recule. Je ne touche plus à l'ordinateur. 4521. On attend. C'est quoi que ça ? Ah, je pourrais changer le casque. Là, c'est pour mettre les trucs et tout. Ok, d'accord. Donc, on attend. On attend. On ne peut pas acheter encore le bureau parce qu'il nous faut 4000. Donc, si j'appuie, le problème, c'est que je peux l'acheter. Mais je vais être à découvert de 4000. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Et j'attends d'avoir le troisième bureau, vraiment, pour pouvoir travailler sur plus d'ordinateurs. Et continuer, vraiment, à restaurer. Allez, 4521, on devrait être bon. J'espère. Là, franchement, j'ai changé la carte mère. J'ai mis un plus gros processeur. 16 gigas de mémoire. J'ai mis la grosse carte. Je ne vois pas trop où serait le problème. En plus, je trouve que cette carte graphique, elle est quand même assez... Comment, performante. C'est une vidéo qui va durer 10 ans. Et vraiment, vraiment, je ne peux pas faire autrement. Je n'aime pas trop laisser des ordinateurs comme ça et dire, allez, ciao, on arrête. Donc, on peut avoir des vidéos 20 minutes, 1 heure, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure. Normalement, on ne devrait plus être trop loin. Donc, là, je suis à combien ? Non, mais 4274, il se fout de moi, lui. Je vais regarder si c'est un bon processeur. Alimentation au processeur, ici. Bah, ouais, alors, 7. Bah, ouais, j'ai mis le plus gros. J'ai un MD7 Core 7X, ok. J'ai mis un gros, un 8 coeurs. Donc, c'est bien celui-là, hein. C'est 1700 ou 1800 que j'ai mis. J'ai mis 1700, après, il y a le 1800, mais 1800, il n'a pas changé de grand-chose. Et la carte graphique, je ne sais même pas. Je ne peux même pas dire de mettre une MSI. Je n'ai rien de plus dedans. Ah, c'est chiant, ça. Je crois qu'on va le faire dans la prochaine vidéo. Parce que là, sinon, je vais me... Alors, carte graphique. Moi, je me retrouve avec ça, quand même. C'est quand même quelque chose de chaud, quand même. 6 gigas. 9 gigas, 4 gigas, 4 gigas, 2 gigas. On va essayer d'acheter une MSI pour voir. Parce que tout à l'heure, l'MSI marchait très, très bien. Carte graphique, MSI. Allez, on va prendre, c'est celle-là, la Golden Edition. On va essayer de l'ajouter au panier. Le problème, c'est que tout mon... Comment, mon bénéfice part là-dedans. C'est embêtant. Vraiment embêtant. Et encore, il va peut-être me dire qu'elle n'est même pas compatible. Installation, carte graphique. Elle est là. Si, c'est bon, je peux la poser. On va tester ça. Ok, un câble. Câble. Allez. Et là. Et donc, on allume l'ordinateur et on va voir. Là, franchement, si j'ai celle-là, je n'ai vraiment pas d'idée. Parce que j'essaie de mettre au maximum que je peux. Peut-être que je ne peux pas plus. J'ai peut-être encore des pièces à débloquer que je n'ai pas. Donc, je vais essayer avec celle-là pour voir. Est-ce qu'elle est plus fluide ? Est-ce que ça va mieux ? Je ne sais vraiment pas du tout. On verra bien. Je dois dépasser 4521. J'ai l'impression qu'il tourne quand même un peu mieux. On va attendre. Allez. On va essayer. Pendant ce temps-là, le temps que ça se fait, on va installer les boîtiers. Donc, hop, hop. On va remettre ça. Comme ça, j'aurais juste à fermer la face avant s'il faut. L'arrière, je ne l'ai pas ouvert. Donc, si c'est ça, j'aurais juste que la face avant à faire. 4521. Ça, c'est vrai que le 3D marqueur, c'est très chaud à faire. Franchement, on en a beaucoup. Mais c'est super chaud à faire. Ok, allez. On devrait être bon. Je trouve que c'est fluide. On attend. 5610. Donc, voilà. On est bon. On a réussi. On a réussi à le faire. Donc, là, je n'ai plus qu'à le remonter. Installation. Boîtier. Et on va pouvoir passer aux autres vidéos. Donc, voilà. On est OK. On est bon. L'antivirus, je ne sais pas. Je vais câbler. Je ne me rappelle plus si je l'ai installé en plus. Donc, franchement, la MSI, c'est la plus costaud. On a vraiment... C'est vraiment la carte graphique qui est vraiment très, très, très puissante. Elle fait vraiment le taf. Je me suis cassé la tête avec les autres. Mais je pense que dès que je vais avoir un gros score, ça passera avec carte graphique à Horus. Non, non. Je ne veux plus refaire ça. Je vais juste faire ça. C'est tout. Pas de défaut. Pas de problème. OK. On revient en arrière. Et c'est parti. Ici, on peut rendre l'ordinateur. Donc, ici, on retourne sur l'ordinateur. On va dans email. Et on va lui rendre son ordinateur. Donc, là, il peut récupérer. Il m'a donné 1400. Mais... Ouais, ça m'a... Mon PC a désormais... OK. D'accord. Ça ne m'a vraiment pas fait vraiment... Vraiment... Beaucoup de bénéfices. Après, voilà, on fait pas mal d'erreurs. Ça arrive. Mais... Alors, on va faire... OK. Et là, c'est quoi ? Encore une fois, je suis choqué par vos méthodes. C'est-à-dire que votre entreprise ne veut toujours pas s'allumer en débit de votre assurance qu'il était en marche. Je vous le compte. On va suivre les instructions correctes. Comme disons... Donc là, le gars n'est pas content alors que je lui ai fait son dernier erreur. OK. D'accord. On répare ça. OK. Nouvelle pièce disponible. Ça, je l'enlève. Hop, hop. Donc voilà. Donc là, on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Si vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien de ma description. Vous tomberez sur Instant Gaming. Vous allez... Vous pouvez le chercher. Franchement, le jeu, il est vraiment, vraiment pas cher. Et vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vraiment chercher à réparer les ordinateurs. Et franchement, quand on regarde mes vidéos, ce n'est pas chose facile. Donc franchement, n'hésitez pas. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, laisser les commentaires, partager, petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on a trouvé la solution pour l'écran bleu. Donc, c'est le top. Maintenant, je sais que j'ai pas mal de problèmes au niveau des alimentations. Et je commence à comprendre quelle carte mère correspond, quelle carte graphique correspond, quelle chose. Donc, ça arrive à... Alors, moi, j'ai monté mon ordinateur tout seul. Mais j'avais vraiment pas eu de problème aussi compliqué que ça. Mais franchement, vraiment, ça aide. Donc, vraiment, c'est au top. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé... Pouf, je me suis trompé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Et n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Ciao.